Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mardi 8 novembre et on commence bien sûr avec la fiche du jour car ce soir Barcelone se déplace du côté de Ousasuna, coup d'envoi 21h30, attention, donc c'est pour le compte de la 14ème journée de Liga, le dernier match du Barça avant la longue trêve bien sûr synonyme de Coupe du Monde et on peut voir qu'hier il y avait entraînement du côté de Barcelone et dernier entraînement avec le Barça pour Gérard Piqué, donc ce soir il est dans le groupe Gérard Piqué, donc ça sera sa dernière du côté du groupe catalan parce qu'après il a dit qu'il prenait sa retraite de footballeur, on peut voir les autres photos, Chris Tansen, on peut voir Robert Lewandowski en espérant qu'il soit buteur ce soir, l'attaquant polonais Ferran Torres, le jeune Pedri Busquets, Ansu Fati, Marco Salonzo, voilà toute l'équipe bien sûr et on peut voir des sourires bien sûr sur le visage des joueurs du FC Barcelone, Ter Stegen ou même de nouveau Robert Lewandowski et on va parler juste d'un match parce que l'on peut voir le sourire tout simplement de Chavion, on va parler du grand rival bien sûr du Barça, le Real Madrid qui jouait hier hier soir un match de Liga et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Barça, pourquoi ? Parce que le Real Madrid les gars s'est incliné 3-2 du côté du Rayo Vallecano et du coup ça veut dire tout simplement que le Barça les gars après 13 journées, donc avant l'affiche ce soir, donc avec toutes les équipes avec le même nombre de matchs joués, donc le Barça est leader de la Liga, donc le Barça c'est 13 matchs, 11 victoires, une défaite annule, 34 points, alors que le Real Madrid maintenant a 2 points de retard sur le FC Barcelone, donc ce soir c'est simple, si le Barça s'impose contre Osasuna, donc le Barça sera sûr d'être leader avant cette longue trêve, cette longue trêve synonyme de Coupe du Monde, donc voilà ce soir il faut prendre les 3 points tout simplement pour on va dire valider bien sûr cette première place, ça serait bien de partir avant la Coupe du Monde bien sûr, en étant premier de Liga, on peut voir que ça fait la une aujourd'hui bien sûr des journaux, des journaux, des journaux catalans, donc Monodeportivo, donc le Barça bien sûr leader de ce championnat espagnol, et le Barça les gars et le Rayo, donc le 7 novembre 2021, donc c'était il y a un an et un jour, jour pour jour, donc Xavi devenait entraîneur du Barça après l'intérim de Barcouane, remplaçant de Ronald Koeman à Limoja pour une défaite 1-0 face au Rayo en octobre dernier, et le 7 novembre 2022, donc cette fois-ci il y a hier un jour pour jour, donc le Barça de Xavi devient leader de Liga grâce à une victoire du Rayo face au Real Madrid, donc voilà cette équipe du Rayo, elle rentre un petit peu dans les moments forts du Barça lors de ces dernières années, voilà pour l'élimination on va dire, et surtout le licenciement de Koeman, et là avec cette victoire contre le Real Madrid, bien du coup le Barça passe devant cette équipe du Real Madrid, donc voilà ce qu'on peut dire bien sûr sur ce 7 novembre, et le Barça, j'ai dit maintenant ils sont leaders, et le Barça donc leader, aussi leader du classement des meilleurs buteurs avec Lewandowski, classement meilleur passeur, bien leader avec Ousmane Demelé, et classement des clean sheets, donc en gros le nombre de matchs joués sans prendre de but, c'est Ter Stegen, donc voilà, le Barça performe énormément bien sûr cette saison dans le championnat. Mais ce soir ce serait bien de s'imposer du côté de Osasuna, on peut voir le groupe du Barça pour le déplacement à Osasuna, ce soir à 21h30, n'oubliez pas le coup d'envoi, on peut voir que Jules Koundé les gars est forfait pour ce match ce soir, sinon quasiment tout le monde est là, je ne vois pas d'autre, bon à part Rojo qui est blessé de longue date, ou même Memphis Depay, sinon vraiment il n'y a pas eu de blessure de dernière minute, ou même Franck Essier qui est aussi blessé, sinon il n'y a pas eu de blessé par exemple à l'entraînement hier, tout le monde est présent bien sûr pour cette rencontre ce soir, et quelques déclarations de Xavi, demain nous essaierons de donner tout ce que nous avons, c'est un match important, et nous savons que ce sera un match difficile car Osasuna est une équipe forte physiquement, il a également dit le syndrome d'avant la coupe du monde, je ne sais pas pour Benzema, Memphis et Koundé ressentent une gêne, quand ils ont dû forcer, ils l'ont fait, Memphis l'a fait l'année dernière, les joueurs ont tous forcé, ils voulaient jouer des matchs en ayant des gênes, et puis du coup quand tu joues avec une gêne, tu peux des fois accentuer, on peut dire ta blessure, et du coup c'est encore plus long pour revenir, il a également dit Xavi, nous sommes en communication permanente avec toutes les fédérations, avec Arogio et les Rugways, nous déciderons ensemble, le plus important que le joueur récupère bien, il a également dit un piqué est disponible, on décidera demain, s'il commencera titulaire bien sûr ou non, bon et après il parle du tirage au sort de l'Europa League, on en parlera tout à l'heure, de sa déclaration, parce qu'il y aura la même bien sûr dans quelques minutes, et toujours avec Xavi sur sa première année au Barça, parce que ça fait quasiment un an jour pour jour, je crois que c'était hier ou avant-hier, ça faisait un an qu'il était sur le banc du Barça, il a dit nous avons qualifié l'équipe en Ligue des Champions la saison dernière, et celle-ci nous n'avons pas pu nous qualifier en 8ème, et nous sommes bien placés en Ligue 1, nous allons dans le bon sens avec une identité marquée, voilà ce qu'il a pu dire par rapport à sa première année de travail en tant que coach du côté du Barça, il parle aussi de Dembélé, Dembélé a progressé, il est en confiance, il doit être plus régulier, mais ses chiffres se sont améliorés, il a le talent pour faire la différence, bien sûr on le connaît, voilà Ousmane Dembélé à tout moment il peut faire une différence, bon des fois il fait des gros matchs, puis des fois il passe complètement à côté de sa rencontre, voilà c'est tout simplement Ousmane Dembélé. Ce soir les compos probables les gars pour ce match, donc on va un petit peu zoomer, voilà on verra beaucoup mieux là, nos côtés Ousasuna, donc voilà ça doit être une compo en 4-1, 4-1, voilà leur compo, et nous bien sûr c'est du 4-3-3, donc devant ça devrait être Dembélé, Lewandowski, Rafinha normalement la triplette en attaque, milieu, Pedri, Bousquet, De Jong et en défense, Alba, Balde, Christensen, Eric Garcia, du coup Piqué devrait être sur le banc, et Ter Stegen bien sûr au but, donc les compos probables, là c'est la compo de sport, le journal là c'est le compo de Mundo Deportivo, bon c'est quasiment le même, je ne sais pas s'il y a de changements, Gavi, comment se titulaire, je crois que c'est d'être là, mais Marco Salonzo, ils ont mis Marco Salonzo dans l'axe, alors que là c'est plus Eric Garcia, donc on verra bien sûr ça sera laquelle définitive, on peut voir aussi la compo de Journal Marca, qui est plus un journal sur le Real Madrid, mais aussi dévoile bien sûr les compos probables pour cette rencontre ce soir, et l'arbitre de la rencontre, quelqu'un toujours de très important malgré qu'il y a l'avoir, c'est lui bien sûr qui prend les décisions finales, ça sera cet arbitre, bon un arbitre que tout le monde connaît en Ligue 1, c'est Gilles Manzano les gars, qui sera l'arbitre de ce Osasuna FC Barcelone ce soir, on va parler les gars de l'Europa League, parce que le Barça maintenant joue l'Europa League, et on connaît l'adversaire du Barça, et c'est quand même un gros gros morceau, on ne va pas se mentir, c'est l'équipe de Manchester United, donc match allé le 16 février au Spotify Cup, le match retour se jouera à Ultrafort, une semaine après le 23 février, donc voilà les gars, l'adversaire du Barça, cette équipe de Manchester United, quand je vois cette affiche, ça me fait penser à une affiche de Ligue des Champions, même une finale de Ligue des Champions, mais ça se jouera en barrage quand même d'Europa League, et Xavi l'a dit à Manchester, était l'adversaire le plus difficile sur le papier, c'est un rival historique, et qui a progressé avec l'arrivée de Eric Ten Hagilposset, de grands joueurs, donc voilà, ce n'est pas du gâteau quand même, cette équipe de Manchester United, même si pour moi, le Barça est quand même favori, pour cette double confrontation, et ce Manchester-Barça les gars, c'est quand même deux finales de Ligue des Champions, enfin une affiche, en 2009 et 2011 bien sûr, où le Barça va remporter en plus ces deux finales, et Xavi les gars le coach, quand il était joueur face à Manchester United, ça s'est plutôt bien passé pour lui, 6 matchs, 3 nuls, 2 victoires, 1 défaite, il est hors des 2 victoires, donc c'était en finale de la Ligue des Champions, il a fourni à chaque fois une passe, lors des finales, remporté bien sûr en 2009 et 2011, voilà pour Xavi, donc voilà, petite info concernant bien sûr, le légendaire Xavi, quelques photos, quelques photos du Barça, contre Manchester United, Léo Messi, on peut voir, plus récemment, la dernière confrontation, c'était il y a quelques années bien sûr, où le Barça avait éliminé, cette équipe de Manchester, ou même Messi, quand il avait été buteur, les gars, buteur de la tête en finale, alors qu'il y avait comme Vidic, chez Ferdinand, deux joueurs qui culminent à plus de 1m95, Messi, 1m67, il avait marqué un but de la tête, il avait célébré avec son crampon, c'était incroyable bien sûr, cette soirée, et une petite info les gars, concernant l'équipe de Manchester United, concernant ce match, Lissandro Martinez sera absent, pour le premier match, il est suspendu, ça c'est une donnée à prendre en compte, parce que lui il est très bon, c'est un défenseur, dans ce genre de l'Ajax, qui a rejoint l'équipe de Manchester, l'été dernier, et sera suspendu, donc une donnée à prendre en compte, bien sûr, le match se jouera en février prochain, et Gérard Piquet les gars, va donc manquer un match, qui ressemble à son jubilé, c'est dommage, parce qu'il a pu jouer contre son ancien club, qui est l'équipe de Manchester United, mais on sait qu'il ne sera pas là, bien sûr, vu qu'il a pris sa retraite, et le Barça, comme je l'ai dit, lors des dernières confrontations, ça s'est plutôt bien passé, pour les Bloganas, parce que le Barça a remporté, ses 4 derniers matchs, face à Manchester United, et souvent lors de rencontres, mémorables, on se souvient bien sûr, des finales de Champions League, remporté contre Manchester United, et les retrouvailles les gars, donc souvent, j'ai parlé d'Erik Ten Hag, le coach de Manchester United, qui voulait Francky de Jong, dans son effectif, et du coup, un retrouvaille entre Eric Ten Hag, et Francky de Jong, bien sûr, cette fois-ci, l'un contre l'autre, parce que c'est deux anciens, enfin, joueurs et entraîneurs, du côté de l'Ajax Amsterdam, et il y aura aussi un duel, dans le match, donc Lewandowski, contre Cristiano Ronaldo, bien sûr, si CR7 reste, du côté de Manchester, parce que c'est pas sûr, concernant le portugais, donc voilà, s'il reste, ça pourrait être le retour de Ronaldo, du côté du FC Barcelone, attention à ce joueur, s'il est là, pour ce match, parce que Ronaldo, face au FC Barcelone, il a quand même des belles stats, 34 mains de jouets, 20 buts, et 3 passes D, donc 10 victoires, 9 nuls, il a perdu comme 15 fois, contre le FC Barcelone, mais voilà, c'est un joueur, avec surtout son ancien club, le Real Madrid, où il venait souvent, à l'époque, lors des classicaux, donc voilà, ce sera bien sûr, quelqu'un à surveiller, de très très près, bien sûr, s'il ne quitte pas Manchester United, d'ici là, et depuis qu'il a remporté, la Ligue Europe 1 en 2017, à Manchester, a été éliminé de la compétition, chaque année, par des équipes de la Ligue 1, donc peut-être bon signe, on va dire, pour le FC Barcelone, et si le Barça, les gars avaient été qualifiés, on va dire, en 8ème de finale, la Ligue des Champions, cette deuxième place, donc il aura affronté, le FC Porto, en 8ème de finale, vu que l'Inter, qui a terminé deuxième, prend cette équipe de Porto, en 8ème, donc voilà, ça a pu être l'adversaire, bien sûr, du Barça, si le Barça aurait, au moins, pu accrocher cette deuxième place, un dommage, ça sera l'Europa League, en gros, ça fera pour moi, un plus gros morceau, on va dire, en Europa League Manchester, que Porto, même si Porto, bien sûr, on ne va pas les sous-estimer, ça reste une très belle équipe européenne, on va parler de Rafinha, les gars, et c'est officiel, Rafinha, on va le féliciter, parce qu'il est dans la liste, des joueurs brésiliens, qui vont disputer, cette Coupe du Monde au Qatar, félicitations à Rafinha, on peut voir, tous les autres joueurs, bien sûr, Daniel Vest, les gars, Daniel Vest, qui s'entraîne depuis quelques semaines, avec le Barça Athletique, pour garder la forme, et surtout, pour avoir toujours l'espoir, d'être convoqué, il est bien dans la liste, Daniel Vest, voilà, des joueurs brésiliens, qui sont, enfin, qui vont disputer à la Coupe du Monde, à 39 ans, donc on le félicite, bien sûr, l'ancien Blaugrana, on va parler, toujours de Barcelone, et toujours avec la Coupe du Monde, donc, à donner son accord, pour la participation de Harojo Mondial, avec l'Uruguay, le joueur sera accompagné, il se passe bien, même s'il a déjà le feu vert, c'est vraiment tout est ok, pour qu'il joue, bien sûr, cette Coupe du Monde, parce que c'est quand même le gros objectif d'Harojo, on lui souhaite, bien sûr, qu'il joue à la Coupe du Monde, et on lui souhaite aussi, surtout, qu'il revienne après la Coupe du Monde, en n'étant pas blessé, qu'il soit enfin disponible, avec le Barça, parce qu'il manque beaucoup, bien sûr, à Harojo, et Christensen, les gars, joue également le Mondial, Christensen, qui figure, parmi les joueurs, comment dire, les joueurs danois, qui vont disputer, bien sûr, cette Coupe du Monde, Léo Messi, les gars, donc Léo Messi, hier, il a fêté l'anniversaire de son fils, Thiago Messi, et il a fêté ça, cette fête d'anniversaire de son fils, du côté de Barcelone, voilà, Léo Messi était à Barcelone aujourd'hui, donc c'était hier exactement, donc, une petite photo de Léo Messi, bien sûr, de retour dans cette ville de Barcelone, il a toujours une villa, Léo Messi, il n'a pas vendu sa villa qu'il avait du côté de Barcelone, donc, petite info concernant la Poulga, et toujours avec Messi, les gars, qui avaient remporté le Golden Boy, il y a quelques années, donc, Pedri l'a remporté la saison dernière, Gavi l'a remporté, là, il y a quelques jours, il a reçu ce trophée, tout simplement, notre Golden Boy, qui fait notre fierté, bien sûr, le jeune Gavi, qui a reçu son trophée, c'était hier, donc, hier, c'était la cérémonie, il n'a pas pu être présent au Golden Boy, il a eu un petit message lors de la cérémonie, bonsoir, je suis désolé de ne pas avoir pu assister au gala, vu que, voilà, ce soir, il joue, donc, il ne pouvait pas être présent hier, bien sûr, alors qu'il a match ce soir, bref, mais nous avons un match très important, voilà, demain, bref, donc, c'est un honneur de pouvoir recevoir ce prix, je suis très heureux de savoir que mon ami Pedri est le meilleur joueur de tous les temps, mais s'il est gagné aussi, donc, par rapport à ça que j'ai dit juste avant, le petit message qu'il a eu, par rapport à ce trophée qu'il a remporté, il a également dit, je serai toujours reconnaissant vers Kweman, pour m'avoir donné ma chance, et pour ce qu'il m'a appris, Kweman qui l'a lancé dans le grand bain, et Gavi toujours sur Pedri, est un joueur spectaculaire, et il est encore plus en tant que personne, c'est un grand ami qui m'aide toujours, donc, voilà, quelques déclarations qu'il a pu faire en vidéo, bien sûr, vu qu'il n'était pas présent, bien sûr, lors de cette cérémonie du Golden Boy, et il y a aussi Alexia Putelas, également, qui a remporté le Golden Boy féminin, de la meilleure jeuse de l'année, félicitations à elle, elle a eu aussi un petit message de félicitations, par rapport au Barça féminin, j'ai dit hier, qui a remporté le Classico, 4-0 contre le Real Madrid, aujourd'hui, on va souhaiter un joueur anniversaire à Pinto, l'ancien gardien du Barça, il fait aujourd'hui ses 47 ans, c'était la doublure de Victor Valdés, à l'époque, lors de la grande époque du Barça, Marco Salonso, quelques déclarations de Marco Salonso, donc, à n'importe quel moment de ma carrière, si vous me demandez, pour quelle équipe je voulais jouer, je vous dis que mon désir était de jouer pour le Barça, comme mon père l'a fait, c'était peut-être une autre décision risquée, sortir de ma zone de confort, mais c'est un beau projet, sortir de sa zone de confort, c'était cette zone qu'il avait de confort du côté de Chelsea, où c'était un titulaire indiscutable, alors que du côté du Barça, il n'est pas tout le temps titulaire, il joue de temps en temps, il est souvent aussi sur le banc, il a également dit, à mon temps au Real Madrid, c'était compliqué, après avoir fait les essais un peu à contre-cœur, j'ai été appelé pour y aller, mais pas en Henri, au final, c'était la meilleure chose pour me développer, j'étais là pour beaucoup, j'ai grandi en tant que joueur, et en tant que personne, du côté du Real, parce qu'à l'époque, il avait joué du côté du Real Madrid, Marco Salonso, toujours avec lui, Balde est un joueur avec de bonnes conditions, et beaucoup de projections, voilà ce qu'il peut dire, par rapport à son concurrent, sur ce poste de défenseur gauche, voilà, Alonso sur le jeune Balde, dit son premier souvenir, en tant que supporter du Barça, le souvenir le plus spécial, a été la première fois que je suis venu au Barça, c'était dans un classico, j'ai eu la chance de descendre au vestiaire, après le départ des joueurs, c'était le premier d'Ignesta, si je ne me trompe pas, donc voilà, bien sûr, ça a été un grand fan, dès les premières heures du Barça, bien sûr, Alonso, et il parle de Léo Messi, il revient à Barcelone, Messi est avec Diego, le meilleur footballeur de tous les temps, qui ne voudrait pas de lui, dans son équipe, et plus encore, avec tout ce qu'il a fait ici, tout le monde serait ravi, bien sûr, du retour de Léo Messi, du côté du UFC Barcelone, Depay, les gars, se remettrait bien de sa blessure, mais il a rechuté il y a deux semaines, donc ça, c'est un gros coup dur, pour Mentes Depay, c'est pour ça qu'actuellement, il est toujours blessé, donc on ne sait pas, s'il sera disponible ou non, bien sûr, pour la Coupe du Monde, avec les Pays-Bas, Xavi aime vraiment Arnaud Martinez, pour le poste d'arrière-droite, il coûterait environ 20 millions d'euros, ce genre de Giron, je crois, c'est peut-être ça cette équipe, donc voilà, je ne connais pas du tout le genre, mais bon, si Xavi s'intéresse à ce genre, cet arrière-droite, parce qu'on sait que c'est un objectif du club, un recruté à un nouveau arrière-droite, ça peut être, bien sûr, une nouvelle piste, pour le club, et le Barça, les gars, aurait pu signer Gabriel Martinelli, pour le Barça B, bon, le Barça athlétique en 2018, mais le club a décidé de ne pas le signer, car il pensait qu'il n'avait pas assez de qualité, et maintenant il fait les beaux jours, on le sait, du côté de Arsenal, et en plus, il va même jouer, il tient la Coupe du Monde avec le Brésil, dans quelques semaines, on peut voir qu'il y a aussi la possibilité de signer, oui, Fritza, libre, sérieusement envisagé par le Barça, j'en ai parlé il y a quelques jours, et le journal sport, dit vraiment que, Zaha, ça peut être aussi une piste, bien sûr, pour le FC Barcelone, pour cette saison future, je n'ai pas échoué, en tant qu'entraîneur du Barça, j'ai même gagné un trophée, malgré les circonstances, voilà ce que dit Ronald Koeman, bien sûr, par rapport à son parcours, du côté du Barça, pour lui, il n'a pas échoué, il a même remporté, bien sûr, un trophée, c'était la Coupe du Roi, et on finit les gars, cet épisode, aujourd'hui, avec cette photo, bien sûr, avec des légendes, quasiment du FC Barcelone, du Messi, du Uniesta, Luis Suarez, ou même Machirano, même Piqué, voilà, et Pedro, pour être complet, sur cette photo, donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu, donc bon match à ce soir, bien sûr, à part ça, au Sassouna, nous on se retrouve demain, les gars, bien sûr, on parlera de tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, bien sûr, avec la rencontre aussi, ce soir, ciao à tous !